Je me dis toujours que je suis un fils de bourgeois, ce qui est vrai, mais je ne le savais pas. Comment veux-tu savoir que tu es fils de bourgeois ? Moi, j'étais le fils de mes parents, je ne savais pas que j'étais un fils de bourgeois. Je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas fait des chansons, si je n'étais pas venu. Je donnais une totale priorité à des choses telles que l'amour, je continue, il y en a eu beaucoup d'importance à me voir. Alors que maintenant, la justice est passée au-dessus de l'amour. Tu comprends ? Ça, il a fallu quand même que je voie des choses, que j'ai peur à des choses, que j'ai mal à des choses. J'ai par exemple beaucoup moins peur qu'avant. J'ai beaucoup moins peur. Je n'ai presque plus peur que de moi maintenant. J'ai presque plus peur des choses étrangères, des choses extérieures. Je n'arrive pas à être adulte, alors fatalement, je suis porté tout le temps vers les gars de 20 à 25 ans. Qu'est-ce que tu en penses, les gars de 25 ans ? Ils ont beaucoup plus de disponibilité que ce qu'on avait, nous. On ne peut juger que par rapport à nous, à 25 ans. Et que de l'autre côté, ils sont beaucoup plus conditionnés. En réalité, les enfants sont presque plus qu'exclusivement élevés par leur mère. Dans tout ce que ça a de péjoratif. On ne peut pas dire, évidemment, qu'il faut frapper les mamans. Il faudra un petit peu. Je trouve qu'on leur apprend beaucoup la prudence, la sécurité, le côté maternel. On ne leur apprend plus l'aventure. Entre un risque et une certitude, je trouve qu'ils optent beaucoup pour une certitude. Et ils ont tout le même des rêves, c'est certain, c'est obligatoire. Un gars de 25 ans sans rêve, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'ils en font ? Ils doivent être bien malheureux, ils doivent le broyer quelque part, ils doivent l'étouffer. Ils doivent le mettre au fond d'un coffre-fort avec de l'argent devant. Je ne sais pas, moi. Je trouve qu'ils n'ont même pas de vice. J'aime mieux me tromper que me taire. La prudence me fait suer. La prudence, c'est haïssable, ça. Je hais la précaution. Je déteste ça. Et au plus ça va, au plus je... En réalité, c'est très idiot à dire, j'ai l'impression d'être bigrement plus jeune que quand je suis arrivé à Paris. Tiens, pourquoi ? Je ne sais pas. Et je suis sûr de ce que je dis, je suis beaucoup plus jeune.